Bonjour et bienvenue dans le petit journal de la beauté. C'est l'essentiel de l'actu Cosmeto en 3 minutes chrono et ça commence... Maintenant ! La nouveauté qui nous fait frétiller, c'est un sèche-cheveux signé Panasonic, le E-H-N-A-98, probablement un hommage au bleu. Mizarazu, Zidane, on pense à vous ? Non seulement il sèche les cheveux, mais en plus, il a une température qui va préserver et prendre soin du cuir chevelu et surtout, cerise sur le gâteau, il hydrate la peau. Oh oui, monsieur, oui, madame. Assistant ! Merci. C'est bon ? Mise en situation. On commence par se sécher les cheveux sur la température hot, alias la température... Excusez-moi, mais... Désolé. On reprend. Attention, mise en situation. On commence par se sécher les cheveux avec... Vous nettoyez pas les cheveux avant ? Mise en situation. Après s'être lavé les cheveux, on sèche les longueurs... Attends, après s'écher les cheveux, s'écher les longueurs. Ne j'essuie pas avec le... Une servette ! Une fois vos cheveux lavés et essorés, on commence par sécher les longueurs avec la chaleur hot. On passe ensuite au cuir chevelu. Il y a un mode scalp qui va diffuser une chaleur beaucoup plus légère et plus douce. Si vous avez un cuir chevelu qui a tendance à regresser assez rapidement, ça, il devrait apprécier. Et le petit twist, vous passez en mode 1, parce que j'ai essayé avec 2 et 3 et je vous assure que ça ne marche pas. Et vous passez ensuite sur Skin. Et là, la Nanoe Technology va venir, vous voyez, elle est là, attraper les petites particules d'eau contenues dans l'air et va vous les revaporiser comme ça sur le visage. Résultat, ça va hydrater la peau et ça va l'apaiser. Mon petit conseil, mettez d'abord une lotion ou un masque pour en maximiser les effets. Démonstration. Et vous faites ça pendant une minute et avec ça, la peau est nickel. L'action engagée, on la doit à la marque Lancôme qui vient de publier son manifeste par rapport à son engagement dans le développement durable axé sur la biodiversité. Il tient sur 3 piliers. Pilier numéro 1, prendre soin de l'environnement. Et ça, ça passe par le fait de préserver la biodiversité quand la marque va sourcer les actifs et les ingrédients dans ses produits. Pilier numéro 2, prendre soin de ses consommatrices. Ça, ça passe par le fait de donner la possibilité d'utiliser des packagings ressourçables, réutilisables et bien sûr, beaucoup plus écologiques. Et enfin, troisième et dernier pilier, prendre soin des femmes avec l'action Write Her Future qui aide à lutter contre l'illettrisme et permet aux femmes d'accéder à l'éducation et à la création d'entreprises. L'innovation institue, elle concerne nos poils. Alors évidemment, chacun et chacune fait ce qui lui plaît avec ses poils. Mais pour ceux et celles qui préfèrent les épiler, la méthode épiloderme devrait vous intéresser. La promesse ? Une épilation beaucoup moins douloureuse, plus durable et des poils qui ne cassent pas. Un reportage signé Magali Bertin. Bienvenue chez Epiloderme. On va tester la nouvelle méthode d'épilation qui est une méthode qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 15 ans qui permet de ralentir la repousse des poils. On évite les poils sous peau, les poils qui vont vous faire des boutons. On a une repousse entre 5 et 6 semaines. La cire, il y a différentes cires chez Epiloderme. Elles ont toute une base de résine de teint naturel. L'esthéticienne, pour son travail, c'est confortable. Ça ne colle pas, l'arrachage se fait vraiment tout en douceur. On n'agresse pas la peau, on n'agresse pas tous les vaisseaux sanguins. On applique dans le sens inverse du poil pour arracher dans le sens de repousse. Comme si on avait une pince à épiler dans les mains. Ce qui fait qu'en fait, on ne casse pas le poil. A aucun moment, on le casse. Donc, premier passage, on remonte les poils, on arrache dans le sens de pousse. Deuxième passage, par contre, on refait comme la méthode classique, ce que tout le monde a appris. On descend et on arrache dans le sens. Mais on le fait tout doucement, en douceur, pour avoir le duvet. Ce qui fait qu'on a une épilation qui est parfaitement nette. L'épiloderme permet de rééduquer le poil. Quelqu'un qui s'est rasé pendant des années, au bout d'une à deux épilations, il va avoir vraiment un résultat, mais immédiat. Il va vraiment se rendre compte que ses jambes sont douces et que la repousse est beaucoup plus lente. En fait, l'épiloderme s'utilise sur toutes les zones du corps. Peu importe la pilosité, que ce soit sur les hommes ou sur les femmes. Pas de problème, on peut faire toutes les zones. Et je peux vous garantir qu'avec la méthode épiloderme, la sensation n'est plus du tout douloureuse. Oui, on sent qu'il se passe quelque chose, le poil s'en va, c'est un déchirement, mais ça ne fait plus mal du tout. Et je peux vous dire que je suis très, très douillette, et je n'ai absolument pas souffert. Et voilà, le petit journal de la beauté, c'est déjà terminé, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles infos beauté 100% cosméto sur tous les réseaux sociaux de Gradia. Salut ! Sous-titrage ST' 501